Un beau futur. Je suis une fille très optimiste. Puis, peu importe les hauts et les bas, c'est un beau futur. Puis, je me considère quand même jeune. Puis, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de beauté autour de moi, autour de mon chemin, dans le fond. J'ai l'impression que tout vient facilement en ce moment. Puis, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de misère avant moi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Puis, je sais que mon grand-père faisait partie des gens qui ont eu des défis. Puis, je sais qu'il faisait. C'est qu'il a travaillé pour que nous, on ait un futur meilleur. Puis, je le ressens beaucoup. Je le vis énormément. Il y a beaucoup de fierté qui est là, qui est présente. Puis, cette fierté-là nous rend forts, nous rend unis. Puis, ça nous rend beaux. Puis, je pense que ça fait que les gens sont curieux de connaître cette beauté-là. Puis, connaître cette culture-là, mais qui est encore énormément à découvrir, qui est encore hyper fragile. Je pense qu'il faudrait que j'en lise beaucoup plus. Puis, que j'en sache beaucoup plus. Mais, c'est ça, le cheminement n'est pas fini. Puis, il faut que je reste humble. Il faut que je reste honnête envers ce que je sais et ce que je ne sais pas. Mais, je sais qu'il en reste beaucoup à savoir. Puis, je ne pense pas que je vais y arriver dans toute une vie, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup, il y a comme plein de vies qui se sont éteintes, puis avant la mienne. Ça fait que ça a fait qu'il y a beaucoup de savoirs qui se sont perdus. Ça fait que... Ouais, le futur des jeunes autochtones, je pense qu'il est beau. Mais, il va y avoir des grandes responsabilités avec ça. Mais, je pense qu'on est prêts à le faire. Je pense qu'on a beaucoup de maturité aussi. Puis, qu'on est prêts à le faire en équipe. Avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'ouverture. Ouais. Puis, je pense qu'on est plus avertis aussi.